... Vous le savez certainement, une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Economie et des Finances se trouve en Russie. Un mémorandum d'entente relatif à l'approvisionnement du pays en engrais et en blé a été signé hier. 400 000 tonnes d'engrais sont attendues et 50 000 tonnes de blé seront acheminées par mois. Sécurité dans le nord du pays, à Gao, la situation sécuritaire est rassurante. Les villes de la région de Kidal se libèrent progressivement. Les Fama apportent assistance aux populations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 heures. Tout d'abord, il y a une image des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes qui ont visé ce matin un aéronef des Fama à l'approche de l'aéroport de Tessalit. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tessalit. Ses positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de l'amunisme par les Fama. Parlons de la visite d'une délégation ministérielle en Russie et bonne nouvelle. Près de 400 000 tonnes d'engrais attendus de la Fédération de Russie pour la prochaine campagne agricole. Quant au blé, les quantités qui seront acheminées avoisinent les 50 000 tonnes par mois et le mémorandum d'entente relatif à l'approvisionnement du pays en engrais et en blé a été signé hier. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo qui répond aux questions de nos envois spéciaux Les échanges avec la société Demetra ont porté sur l'approvisionnement de notre pays au titre de la campagne 2023-2024 de la totalité des intrants dont le Mali a besoin. Je dois rappeler aussi que l'évaluation de nos besoins en intrants agricoles au titre de cette campagne-là c'est environ 350 000 à 450 000 tonnes d'intrants agricoles. Je dois aussi préciser que les filières porteuses comme le coton ou le riz représentent à elles seules 320 000 tonnes d'intrants agricoles dont 120 000 tonnes pour le complexe coton 110 000 tonnes pour l'urée et 5000 tonnes pour le complexe céréale. Donc lorsque nous avons amorcé cette discussion-là c'est premièrement d'assurer la disponibilité des intrants au plus tard le mois de février 2024 sur l'ensemble du territoire national. Et cette disposition nous permet d'anticiper sur l'évolution actuelle du prix du pétrole sur le marché qui s'inscrit dans une tendance de roulement haussière. Donc pour anticiper sur la hausse du prix du pétrole sur le marché international qu'il y aura des incidences sur le prix des engrais les engrais étant des sous-produits du pétrole. Donc nous avons anticipé donc sur la commande de façon à ce que notre pays puisse avoir en temps et en heure les intrants pour la campagne prochaine. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les négociations et le partenariat que nous allons avoir va nous permettre aussi d'avoir un intellecteur dont les relations vont s'inscrire dans la durée. et cela permet au Mali d'assurer la disponibilité des intrants agricoles laquelle disponibilité permet d'assurer le respect du calendrier agricole. Au-delà de la disponibilité du prix, il y a aussi toutes les questions liées à la qualité des intrants. La Russie est le premier producteur à nourrir et le deuxième producteur d'intrants pour ceux qui ont les intrants potassiques et les intrants phosphorés. Donc on est en face de nous des sociétés qui ont une dimension internationale et mondiale et dont la qualité, les professionnels, l'expertise sont reconnues au plan international. Donc ça nous permet d'avoir des intrants de très grande qualité qui vont pour la même améliorer la production et la productivité de nos différentes zones de production agricole. Par rapport au blé, il y a déjà eu des premières opérations. Comment est-ce que cette opération va se poursuivre avec la Russie ? Oui, nous avons déjà eu une première livraison de 50 000 tonnes de blé pour les minoteries du Mali. Et sur la base de cette livraison, ces blés qui ont été distribués aux minoteries, il y a des remboursements qui ont été déjà effectués pour un montant global de 7 milliards de francs CFA. Donc nous allons renouveler ce contrat de livraison de blé à hauteur de 50 000 tonnes et sur cette base-là, nous allons continuer à assurer aussi la disponibilité de la matière première pour assurer le fonctionnement de nos minoteries. Là aussi, comme l'engrain, on s'inscrit dans une dynamique de partenariat sur du long terme pour assurer la disponibilité du blé, matière primaire de nos minoteries de façon à éviter les variations d'une part du cours du blé sur le marché international, mais assurer aussi la qualité du blé afin de produire du pain de qualité pour les Maliens. Ici au Mali, la situation sécuritaire est rassurante dans la région de Gao. Les forces de défense et de sécurité assurent la protection des personnes et de leurs biens. Également, les responsables du théâtre Est de l'opération Maliko et leurs hommes libèrent progressivement les villes de la région de Kidal. Avec le moral au beau fixe, les FAMA apportent assistance à ceux qui sont dans le besoin. Le récit de nos envois spéciaux à Gao, Abdoulaye Sako, Ibrahima Traoré et Sidiq Ibalo avec le concours de la DIPA. Le théâtre Est de l'opération Maliko, la zone de tous les enjeux. Couvrant les régions de Gao, Menaka et Kidal, ce vaste espace attire actuellement l'attention du monde non pas pour la beauté de cette dune, mais pour la prouesse des forces armées maliennes sur le terrain. Dans des localités dites hors de contrôle depuis plus d'une décennie, flotte désormais le drapeau malien. Derrière ces oeuvres se cache une équipe déterminée. Les FAMAS sont résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et surtout la protection des personnes et de leurs biens. Et dans ce cadre, les opérations sont conduites au niveau des secteurs 1 et 2 sous la coordination et le suivi du PCIAT Est que je commande. la planification, la coordination ainsi que le suivi des opérations aéroterrestres dans cette zone sont assurés par le poste de commandement interarmé du théâtre Est et les responsables du secteur sont chargés de la conduite des opérations terrestres. Il y a quelques inquiétudes qui sont au sein de la population mais de plus en plus elles sont rassurées par l'intensité de nos opérations qui ne font que les sécuriser de plus en plus. Les statistiques sont très positives. A l'intérieur de la ville les populations vacent normalement à leurs affaires. Les enlèvements de personnes les assassinats sont aujourd'hui oubliés par les populations. Pendant que les troupes ratissent au sol l'armée de l'air domine le ciel toujours plus loin plus haut et plus fort elle va même au-delà de sa mission sécuritaire pour le bien-être des populations. Effectivement l'armée de l'air en plus de sa mission au profit des troupes terrestres arrive à assurer aussi la liaison le déplacement de la population civile depuis le sud au centre jusqu'au nord ici dans les fins fonds et on arrive aussi à soutenir et appuyer nos troupes qui sont dans la profondeur et la population est vraiment satisfaite. Dans les régions de Gao, Menaka et Kidal les famois ne se limitent pas à la libération des zones elles apportent leur aide aussi aux populations à travers des actions civiles militaires et des assistances médicales. C'est cela aussi la dimension professionnelle et républicaine de nos famas. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre. L'édition 2023 est placée sous le thème « L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». A l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture a livré un message dans lequel il met l'accent sur les enjeux de la journée et les grands défis liés à une bonne alimentation des communautés. Synthèse avec Sokona Kamisoko. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation est de nouveau marquée par la progression de la famine dans le monde. Cela s'explique par les crises sécuritaires et le changement climatique qui ont non seulement occasionné le déplacement des milliers de personnes, mais aussi la famine et la malnutrition. Face à ces défis, il est donc urgent que les pays membres de la FAO se mobilisent pour une solution durable. Avec des événements organisés dans plus de 150 pays par les bureaux de la FAO, les gouvernements, les autorités locales et d'autres partenaires, cette journée est l'une des plus importantes manifestations du calendrier des Nations Unies et a pour but de renforcer la sensibilisation et l'action en faveur de l'objectif fin zéro et en faveur des populations qui souffrent de la faim de l'insécurité alimentaire et du manque de régimes nutritifs sains. On ne peut parler de l'autosuffisance alimentaire sans évoquer l'agriculture, un domaine qui, de nos jours, est le plus grand consommateur de ressources en eau douce de la planète et représente 70% de la consommation. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laisse personne de côté ». Le 16 octobre 2023, l'agiment célèbre l'une des ressources les plus précieuses de la planète. Je vais parler de l'eau. L'eau est essentielle à la vie et au moyen de subsistance en réduisant la faim et la pauvreté et en réalisant tous les objectifs du développement durable. La crise climatique, la croissance démographique, l'urbanisation, l'industrialisation et le développement socio-économique exercent une pression croissante sur les ressources en eau. Au Mali, au-delà de la journée, c'est tout le reste du mois qui est dédié aux activités en faveur de l'alimentation. C'est dans ce cadre que mon département, en collaboration avec le ministère, la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille organise conjointement la journée mondiale de l'alimentation et la journée internationale des femmes et le 26 octobre 2023 à Oulé-Sibou. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation marque le 78e anniversaire de la fondation de la FAO et le 44e anniversaire de sa présence au Malich. Également dans ce 13h, le collectif citoyen pour la renaissance du Mali vient d'organiser une conférence débat sur le thème « Le Mali face aux enjeux géopolitiques et stratégiques, défis, priorités et perspectives. L'objectif est de renforcer la confiance entre l'autorité et le citoyen. » Le point avec Batraoré. Le collectif citoyen pour la renaissance du Mali CCRM note que le Mali est aujourd'hui au cœur de nombreuses questions complexes. Un débat France s'impose pour répondre aux défis car les enjeux concernent la situation sécuritaire, le développement économique, la gouvernance et la stabilité politique. Le mouvement apporte sa contribution à travers cette conférence débat dont le thème est « Le Mali face aux enjeux géopolitiques et stratégiques, défis, priorités et perspectives. » Il est temps qu'on se mette à l'action. Il faut agir. Mais pour agir, il faut s'instruire. Il faut vraiment aller à la rencontre du savoir. Savoir d'où nous venons, qui nous sommes, quelles sont nos forces et investir dans l'éducation. Nous savons que l'éducation est vraiment la colonne vertébrale de tout système. « Notre objectif est de parvenir à des résultats tangibles. Nous aspirons à définir des solutions concrètes pour les défis auxquels le Mali est confronté. Nous nous engageons à travailler ensemble pour mettre en œuvre ces solutions et créer un impact réel sur le terrain. » La rencontre est organisée grâce à l'appui financier de l'Institut néerlandais de la démocratie multipartite. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques du collectif et vise à renforcer la confiance entre les autorités et les citoyens. Troisième édition du Mali Digital Awards, un salon qui vise à faire briller le génie malien à travers le digital. Il crée un espace d'échange, de formation et de réseautage entre acteurs du numérique. Prévu du 26 au 28 octobre, ce cadre met également en lumière l'impact du numérique dans le développement socio-économique du Mali. Reportage Bokhari Koulibaly. Contribuer de façon significative à l'émergence et à la promotion du numérique au Mali, c'est le défi qui tente de relever les salons Mali Digital Awards. Ces cadres d'échange et de partage d'expérience sur le digital récompensent également les talents du secteur numérique. La présente conférence de presse donne le ton des activités de la troisième édition du salon. À travers les MDA, nous allons réunir les acteurs du domaine des TIC, créer une plateforme nationale dédiée aux échanges entre les professionnels. Nous aurons le plaisir de découvrir davantage et valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens dans le domaine tout en contribuant à leur efficacité, en favorisant leur formation. Cette troisième édition des MDA que nous co-organisons avec la SMTD se tiendra du 26 au 28 octobre au CICB de Bamako. L'édition de cette année est placée sous le thème « Crise accélérateur de transformation digitale » en toile de fond, des panels, des ateliers de formation, des keynotes et ce n'est pas tout. La troisième édition des MDA lancera avec brio le Mali digital accélérateur dont la fonctionnalité principale est le développement de solutions productives de conditions favorables pour la performance des entreprises privées œuvrant dans le domaine des PTIK. Ainsi, pour toute personne désireuse de prendre part aux activités de cette édition de Mali Digital Awards peut s'inscrire sur le site www.mali-digital-awards.com Solidarité, on en parle dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. le gouverneur de la région de Nourou a rendu visite aux personnes les plus âgées de la ville de Nourou et leur a remis les cadeaux au nom des plus hautes autorités du pays. Moussa Djakiti Nene Sila, 104 ans, Mamaba, 101 ans et El Hadji Bakary Dembo Diagouraga, 93 ans sont les plus âgés de la ville de Nourou. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, le gouverneur de la région à la tête d'une importante délégation s'est rendu en vide chez chacune de ces personnes âgées à qui il a remis au nom des plus hautes autorités du pays des noix de cola, une enveloppe symbolique, une couverture du sucre et une moustiquaire imprégnée. Au niveau des trois familles auxquelles on a rendu la visite, vraiment les personnes âgées ont fait des bénédictions à l'ensemble du pays et à l'ensemble des forces armées et de sécurité du pays. Une d'entre elles, Mamaba, a remis des sachets du sel au gouverneur pour le président de la transition à cause de son courage et sa détermination à redonner au pays sa souveraineté. Il faut se ressourcer auprès de ces personnes âgées. Nos personnes âgées comptent beaucoup. Hommes et femmes à qui nous avons rendu visite dans le cadre de ce mois et à qui nous avons remis des cadeaux pour manifester notre considération et notre solidarité sont tous lucides. Amélioration de la réforme du système du système de santé en troisième région des structures de santé privées illégalement installées ont été fermées. L'une des recommandations qui ont sanctionné les activités de rédivabilité dans le district sanitaire de Niena. Compte rendu Moussokoro Sireme et Suleymane Bamba. Après trois jours d'orientation et d'information des acteurs du district sanitaire de Niena sur le guide de rédivabilité du système de santé, l'heure est à la situation des rôles et responsabilités pour améliorer les indicateurs sociaux sanitaires. Sur le banc des interpellés de cette audience appelée conseil de gestion, les chefs du village et la plateforme communautaire des trois aires de santé des faits goulots gana-dougou sont face à l'équipe cadre du district. Nous avons pris conscience à travers ce cadre de notre rôle dans la gestion du centre. D'ici les six mois à venir, nous nous engageons à ramener tous nos indicateurs au vert. Nous avons vu dans les goulots d'étranglement la multitude des centres de santé informels, notamment les cabinets de soins qui sont dans beaucoup de villages et cette aire de santé a dix villages et au maximum ce n'est que quatre villas qui ont de bons indigateurs en vert. Sur nos tours les races des indigateurs en jaune, la majorité en rouge et je pense que c'est un exercice vraiment louable pour que les acteurs aiment pu savoir certaines réalités de leur communauté. Le cadre d'échange et de dialogue libre et franc a été organisé dans les 22 aires de santé fonctionnelles qui comptent le district sanitaire de Niena par l'USAID Kenia-Sinsin-Wali. L'approche repose sur 28 indicateurs d'offres de services, 11 indicateurs de gouvernance et 4 indicateurs de financement de la santé. Au niveau de chaque CESCOM, nous avons fait trois jours pour faire en revue les indicateurs de la rédivabilité, la mise en œuvre de la CAM, les paiements des cotes-parts, des références et des vacations et identifier aussi les goulots qui font des terres surtout que ça ne marche pas au niveau des aires de santé. La recherche active des enfants perdus de vue pour la vaccination et les femmes enceintes pour la CPN et la fermeture de structures privées illégalement installées sont entre autres recommandations qui sanctionnent cet exercice de rédivabilité dans le district sanitaire de Niena. Et nous restons à Sikasso, le comité régional de la Croix-Rouge va procéder au renouvellement de son bureau. C'est le docteur Brema Yaro qui succède à lui-même à la tête d'un exécutif de 13 membres pour un mandat de 4 ans. Compte rendu Yoroubala Diabate et Daouda Konati. C'est le docteur Brema Yaro qui succède à lui-même à la tête du bureau régional du comité de la Croix-Rouge malienne à l'issue du renouvellement du bureau de l'organisation pour un mandat de 4 ans. Le nouveau bureau de 13 membres s'apprête à relever les prochains défis. C'est une zone agricole mais il y a quand même des problèmes de malnutrition. Il y a des problèmes d'infrastructure. Nous allons demander alors à nos partenaires de nous soutenir par rapport alors à certains projets pour la malnutrition, pour les handicapés et pour aider nos volontaires à être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Le choix qui est porté sur le docteur Yaro procède de son engagement, de son volontarisme mais aussi et surtout de son leadership. En réalité, aujourd'hui, c'est de ça qu'a besoin la Croix-Rouge pour mieux répondre aux besoins des vulnérables. Organisation humanitaire internationale, la Croix-Rouge malienne a pour mission de protéger la vie des citoyens victimes de conflits armés et d'autres situations de violence en vue de leur portée assistance. Depuis sa création, le comité régional à travers ses démembrements au niveau de la communauté a contribué significativement à la fréquentation des centres de santé par les femmes et la sensibilisation de la population pour les bonnes pratiques avec les projets et les programmes. Le nouveau bureau mis en place a enregistré la présence des délégués venus des cercles de Bougouni, Kuchala, Yamfolila, Kolanjaba, Yoroso, Kadiolo et les membres du comité régional de Sikasso. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501